Et bien c'est tout le monde, c'est Arkaïs et je suis en compagnie d'Xblas, salut Xblas ! Salut ! Pour vous présenter notre projet de science factor qui a pour thème une voiture électrique avec générateur, donc quand vous spawnez dans la map vous spawnez dans un petit spawn où c'est écrit qui a créé la map, Kayen, Wilcrip, Xblas et moi-même, le nom de notre team, la Neowice, une petite map qui présente la ville où va se passer le projet, donc on se trouve ici et la présentation va avoir lieu ici. Donc les personnes qui composent notre team, Wilcrip, moi-même, Xblas et Kayen, et on va commencer à se téléporter à la présentation, voilà. Donc quand vous cliquez sur le bouton où il y a un petit message, où c'est écrit bonjour c'est la team Neowice pour commencer la démonstration, appuyez sur le bouton voiture électrique normale, puis quand la démonstration est finie, appuyez sur voiture électrique avec générateur, bon visionnage. Un truc à rajouter Xblas ? Oui, tout est bien détaillé, guidé, facilité pour pas vous perdre, voilà. Voilà, donc c'est vraiment, on a essayé vraiment de vous donner la tâche facile. Alors, deux petits boutons qui permettent de remettre le temps clair et remettre l'heure à zéro. Voilà. Un petit circuit en reston qui permet d'activer une fontaine en posant une torche de reston, comme c'est écrit ici. En posant une torche de reston ici, qui permet d'activer la fontaine au loin. Puis, pour arrêter la fontaine, vous cassez la torche de reston, et vous cassez, comme c'est écrit ici, une reston n'importe laquelle, sauf les répéteurs, et vous replacez une reston à l'endroit où vous avez cassé la reston précédente. Voilà. Un coffre est ici avec un livre à l'intérieur pour dire projet science factor team Neowice, idées voitures électriques avec générateur. Voilà, voilà. En bas, une autre vue pour voir le projet. Donc, une vue en joueur sur terre, on va dire, en joueur normal. Deux petits boutons pour entrer dans le décor et aller à l'arrière du décor. Et on va tout de suite commencer la démonstration, on va dire, en cliquant d'abord, comme c'est écrit dessus, voiture électrique normale. À lire important, à commencer par voiture électrique normale, puis avec voiture électrique et générateur. Donc, on appuie sur le bouton voiture électrique normale. Un petit texte qui apparaît, mais je vais vous le lire après. Donc là, vous voyez la voiture électrique normale qui est représentée par un bloc de fer clignotant. Et là, vous voyez qu'elle s'arrête en plein milieu de la route. Donc, je vais vous lire le texte et après je vais vous expliquer pourquoi. Les voitures électriques sont des voitures munies de la force électromotrice. Elles sont munies d'une ou plusieurs batteries. Elles sont alimentées par un générateur ou une pile à combustible, hydrogène ou méthanol. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'elles peuvent parcourir 100 à 300 km. C'est ce qui nous intéressait le plus et ce qui nous a permis de nous donner l'idée du projet. La puissance d'une batterie est de 15 kW à plus de 200 kW selon la taille de la voiture. Donc, ça veut dire que la démonstration voulait représenter une voiture qui est arrivée au bout de ses capacités. Donc maintenant, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Là, elle est plutôt tombée, mais imaginons qu'elle s'est arrêtée. Donc, elle est arrivée au bout de ses distances qu'elle pouvait parcourir. Maintenant, on doit la recharger. Grâce à la voiture électrique avec générateur, la voiture électrique avec générateur, qui est représentée par un bloc d'or clignotant, pourra parcourir beaucoup plus de distance. Donc, vous voyez qu'elle ne s'arrête pas en plein milieu comme sa dernière. Elle continue, elle continue. C'est écrit, la voiture électrique utilise son électricité pour alimenter la clim, les vitres et bien sûr pour son fonctionnement. Grâce à la voiture avec un générateur, l'électricité serait produit sans cesse. Donc, ça veut dire tout le temps. Grâce au fonctionnement du moteur, qu'il faudra tourner le générateur. L'électricité fournie alors servira pour les vitres, la clim. Donc, la voiture pourra parcourir plus de distance. Notre idée, plus facilement en fait, c'était au moteur, c'était de mettre un générateur. Et quand on allume la voiture électrique avec un générateur, le générateur tourne qui produit de l'électricité, qui est refourni à la clim et aux vitres, et aux autres éléments de la voiture. Et ce qui permet en fait à la voiture, comme il y a de l'électricité qu'on produit sans cesse, qu'elle permet de parcourir plus de distance. Est-ce que tu as un truc à rajouter mon cher Esplaz ? Oui. Donc, ce schéma, c'est bien pour vous montrer les capacités de la voiture avec un générateur augmenté. Voilà. Donc, on va tout de suite voir le décor. On va appuyer sur ce bouton, et après, on va voler pour vous montrer l'arrière du décor. Hop ! Donc là, on se retrouve dans le décor où il y a quelques vides. Donc là, on voit quelques personnages de Minecraft, Notch, Herobrine, Steve et Alex, et moi. Donc, Valentin Dead sous le dos de Valentin Dead. Et on voit aussi Apierre qui fait partie du jury de Science Factor. Donc, on a voulu lui faire un petit clin d'œil avec une redstone derrière lui. Un bouton qui permet de retourner à la présentation, mais on ne va pas y retourner. On va aller ici. Donc, derrière le décor, vous voyez tout le circuit en redstone qui n'est pas gigantesque. C'est surtout, on s'est aidé des commandes blocs. Donc, il repose sur des barrières. En suivant ce circuit en redstone, je me prends le mur, c'est pas grave. En suivant le circuit en redstone, on arrive derrière le tunnel. Et c'est derrière le tunnel qui va nous intéresser. Je te laisse expliquer le fonctionnement des blocs, le fonctionnement des commandes. Voilà. Donc, c'est une commande qui invoque un wagonnet. Et ce wagonnet transporte un bloc. Donc, sous cette route se trouvent des rails. Et quand on fait invoquer le wagonnet, un bloc apparaît, bien sûr, avec. Et c'est comme ça qu'on a réussi à représenter le bloc d'or et le bloc de fer. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez le wagonnet avec le bloc de fer. qui est obsu. Et à la fin de sa route, il tombe dans un trou pour faire l'animation qui s'arrête en plein milieu de la route. Et pour le bloc d'or, c'est pareil. Mais au lieu qu'il y ait un trou en plein milieu de la route, il continue. Il continue toujours. Donc, il est là. Il continue toujours son même chemin pour arriver. Là, c'est beaucoup de blocs d'or empilés. On va voir. C'est surtout les tests qu'on a fait avant. Donc, il continue pour arriver au bout de la route et dépasser le tunnel. Donc, dans cette map, il y a aussi une petite illusion d'optique et un petit bonus de la map qu'on a trouvé assez marrant de mettre. Donc, une petite illusion d'optique qu'on a creusée en creusant le sol. Je ne sais plus pourquoi. On a creusé le sol et on a trouvé cette illusion d'optique. Donc, un panneau qui est reposé sur une barrière qui est ici. Où ils disent quoi faire. Donc là, vous voyez, on va attendre que les barrières disparaissent. Voilà. Et donc, si vous tournez de droite à gauche, vous montez, vous voyez une sorte de tunnel, on va dire, qui bouge. Donc, ça fait une illusion d'optique assez sympathique. Et un bouton sur un cube d'or pour retourner à la présentation. Voilà. Donc, on a fait le tour de ce projet Science Factor. Donc, c'était notre projet Science Factor qui a pour thème la voiture électrique avec un générateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager et faire connaître notre projet. Et surtout, le plus important, c'est si ce projet vous intéresse. Alors, votez ce projet sur Facebook. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut, X-Blaz ! Salut ! Et je tiens aussi à préciser, je suis désolé, que Cayenne et Wicrypte n'ont pas pu être dans la conversation quand on a fait cette vidéo, enfin, quand on a fait le projet. Ils n'ont pas pu venir, mais ils participent toujours au projet. Allez, salut, X-Blaz ! Salut ! N'oubliez pas de voter. Allez, bye ! Salut ! Salut !